Bonjour, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les douze coups de midi ? Eh bien nous avions donc le Benoît, toujours maître de midi, qui nous a avoué avoir dormi à l'hôtel à la Villette. Donc voilà, c'est cet hôtel de l'hôtel Ibis, qui se trouve à deux pas de la Géode. Et comme je suis du quartier, on va dire, avant dans ce quartier-là, c'était les abattoirs de la Villette. Donc voilà, et puis c'était vraiment très sympa, parce qu'en face il y a plein de restos avec plein de viande et tout en passant. Mais bon, voilà, et puis leur petite devinette maison. Et savez-vous ce qui tue le plus, c'est l'en-soi ? Eh bien c'est le couac, parce que le couac il en-soi. Bon passons, allez sinon, alors quoi de neuf aujourd'hui ? Donc nous avions Adrien de l'Indre qui cherche l'amour. Alors, je ne sais pas, il nous a parlé d'un festin. Donc je me demande si la personne, comment dire, qui recherche ne s'appelle pas Babette à cause du festin de Babette. Donc je ne sais pas. Et puis, il est venu avec un très très beau dessin. Donc on aurait pu penser que c'était un dessin d'enfant. Non, non, c'est une de ses copines qui a 21 ans. Donc c'était assez rigolo. Donc sa question, pour quel projet Alton John et Beyoncé vont-ils se retrouver en studio en 2019 ? Bon, c'est pour un remake du Roi Lion. Ensuite, nous avions Christopher qui marche sur le feu. Donc lui, la question c'était, la mimelette est un fromage hollandais, vrai ou faux ? Eh bien non, c'est un fromage français. Et puis nous avions la très très sympathique Nadia de Bernay. Alors elle, elle met des oignons dans les chaussettes en cas de rhume. Donc, comme je vous l'ai dit il y a plusieurs jours, il y a des gens qui mettent, comment dire, du savon dans le lit pour les crampes. Eh bien, elle, elle met des oignons dans les chaussettes. Donc voilà, je trouve ça assez rigolo. Et puis elle avait un très joli pull étoilé, on va dire. Alors on a appris grâce à elle qu'en 1662, dans le Boulonnais, il y a eu une guerre qui s'appelait la guerre de Lustre-Cru. Donc, ben voilà, il y avait un genre de jeu de mots, Lustre-Cru, donc là je vous ai laissé un petit peu les explications. Et c'est de cette guerre que vient la chanson du père Lustre-Cru. Voilà. Ensuite, de la mère Michelin, pardon. Sinon, ben, comment dire, on a appris que Frank Zappa n'était pas un ancien paysan, mais plutôt Emiliano Zapata. Donc le t-shirt, tu zappes ou tu mates avec Frank Zappa ou Matt Damon. Mais bon, je crois que je l'ai arrêté, celui-là. Sinon, alors on a appris aussi que Cristiano Ronaldo, son deuxième prénom, vient de Ronald Reagan. Donc Ronaldo vient de Ronald Reagan. Voilà, je pensais que c'était son nom de famille, mais bon, pas ça. Ensuite, il y a eu des duels. Donc le premier avait été assez facile, qui est le héros d'un tube du groupe Bonhomme. Donc bien sûr, c'était Rasputin. Et puis alors là, c'était une question qui était assez vicieuse. Dans quelle ville s'achevait la course cycliste ayant donné son nom à une célèbre pâtisserie en forme de roue ? Donc bien sûr, c'était le Paris-Brest. Bon, ben, comme tout le monde, j'aurais dit Brest. Et bien non, c'était Paris, puisque la course faisait Paris-Brest et Paris. Donc le pauvre Christopher a été éliminé. Ensuite, eh bien, en coup fatal, bon, ben, la pauvre Nadia n'a pas fait long feu. Donc, comme on peut voir, il restait quand même 48 secondes à, comment dire, à Benoît face à zéro. Et puis, ben, en coup fatal, quoi en coup de maître ? Bon, ben, il n'a gagné que 100 euros à partager avec un téléspectateur. Donc c'est pas terrible. Et puis, ben, alors, dans l'étoile mystérieuse, ben, bon, ben, voilà, donc je pense qu'elle va être trouvée d'ici 2-3 jours. Et puis, par rapport au titre de ma vidéo, il faut savoir que le commandant Cousteau, il n'était pas blanc-blanc quand même. Parce que, bon, même s'il avait un bonnet rouge, donc il paraît que, bon, par rapport, quand il avait tourné Le Monde du Silence, il avait chassé les, comment dire, les poissons à la dynamite. Son frère, comment dire, était un antisémite notoire. Et puis, il avait une double vie, donc il était plus ou moins bigam avec deux familles. Donc, voilà, on ne peut pas dire qu'il soit blanc-blanc, le commandant Cousteau. Et puis, ben, nos t-shirts, ben, Saint-Valentin. Donc, vous avez donc le t-shirt Love et le t-shirt Dis-moi que tu m'aimes, non, toi, dis-moi que tu m'aimes, non, toi, dis-moi que tu m'aimes. Et puis, ben, comme j'ai vu que, ben, maintenant, j'ai 6 000 abonnés, donc, ben, déjà, je vous remercie. Et puis, ben, je fais une petite remise sur mes t-shirts avec le code étoile. Voilà. Allez, je vous souhaite une très, très bonne journée. A plus tard. Bye-bye.